Audio Un belge sur 20 n'a pas eu recours aux soins de santé en 2018 En 2018, un belge sur 20 ne s'est pas rendu chez le médecin généraliste, le dentiste ou à l'hôpital, ont annoncé les mutualités libres par communiqué mardi. Sont particulièrement concernés les indépendants, les bruxellois, les hommes et les célibataires, ont-elles précisé dans leur étude. Elles prônent dès lors une sensibilisation spécifique pour ces profils, afin que ces personnes puissent bénéficier de soins préventifs suffisants. Les mutualités libres ont mené une étude pour déterminer le pourcentage de non-utilisateurs des soins médicaux. Ils étaient 5,4% en 2018, soit une baisse, par rapport à une étude similaire en 2010, où ils étaient 7%. Ce pourcentage de personnes qui n'a pas eu recours aux soins de santé en 2018 comporte des dangers selon la mutualité. Ne pas consulter un prestataire de soins pendant un an revient également à ne pas bénéficier de la prévention, point-t-elle dans son communiqué. À long terme, cela peut être préjudiciable à la santé et également entraîner une augmentation des dépenses en soins de santé, tant pour le patient que pour l'assurance maladie. La mutualité a dressé un profil type de ces non-utilisateurs des soins de santé d'après les données de remboursement de ses affiliés. Il s'agit principalement d'indépendants, 20% des non-utilisateurs le sont, d'hommes, 70%, de bruxellois, 33%, de jeunes, âges moyens de 34 ans, de célibataires, 60%, et de personnes à faible revenu, soit un revenu médian des non-utilisateurs de 23,687 euros en 2018. Les mutualités libres estiment que, pour augmenter la prévention, il faudrait prévoir des campagnes d'information, notamment dans certains quartiers de Bruxelles. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.